Côté culture, comptez sur nous, sur France Bleu, Juliette Delannoye. Hello, bonjour, très ravie et heureuse de vous avoir au rendez-vous des curieux. Bob Garcia, vous allez nous faire peur Bob, mais on aime bien ça. Vous avez repéré un bon bouquin, L'Empereur Blanc d'Armel Carbonelle. Alors, c'est son truc, le thriller Armel Carbonelle, j'ai l'impression. Ah oui, oui, elle adore ça, elle n'est pas à son premier, elle a déjà écrit Criminal Love, Majestic Murder, Sinestra, etc. Elle a vraiment un univers et surtout une écriture super. Et avant de parler de cet Empereur Blanc, je voudrais faire un petit rappel historique. Ça se passait en 1816 et vous avez l'écrivain poète anglais qui s'appelait Lord Byron qui a invité dans son chalet en Suisse Marie Chalé, l'époux de Marie Chalé et le médecin John Polidori. Et ils se sont retrouvés coincés dans ce chalet en Suisse là. Et Lord Byron leur dit, puisqu'on ne peut pas sortir et aller se balader, rien, je vous propose un concours d'écriture sur le thème du fantastique. Et c'est de là qu'est sorti de ce concours d'écriture Frankenstein par Marie Chalé et un peu moins connu, le vampire de Polidori qui a d'ailleurs influencé d'ailleurs Bram Stoker par la suite. Voilà un peu pour l'ambiance, pour vous donner un peu le contexte. C'est sur cette base-là un petit peu historique par Armel Carbonelle. Alors je ne sais pas si elle n'y fait pas référence directement, mais évidemment quand on a cette histoire en tête, on peut imaginer le pire à venir. Et là, on a cinq auteurs de romans noirs qui sont réunis dans une maison isolée de l'Arkansas, cette fois on n'est pas en Suisse, dans une espèce de vieille maison qui s'appelle Crescent House. Et c'est pareil pour un week-end de création littéraire. Alors l'ambiance est glauque, morose à souhait, il fait froid, on caille, on a peur. Enfin l'ambiance, c'est la nuit, enfin c'est terrible. Et en plus cette maison, elle a passé absolument lugubre, puisqu'en 1965, quelques années avant, il y a un écrivain qui s'appelle Bill Ellison qui aurait été tué, assassiné par le Ku Klux Klan. Mais il y a une autre version qui circule, en fait c'est lui qui aurait tué sa propre femme, etc. On ne sait pas trop. Donc on est dans cette espèce d'ambiance glauque. Le week-end se passe, les invités disparaissent, comme par enchantement, les uns après les autres, de cette Crescent House. Et un petit peu plus loin, il y a une famille entière qui est massacrée dans une ville voisine. Alors évidemment, la police rapplique, mène l'enquête, essaye de voir s'il y a un lien entre ces deux événements. Et puis, on tombe vraiment de suspense en suspense, de rebondissement, rebondissement. Alors c'est un petit air connu. On se dit, ouais, ok, bon, c'est la maison hantée qui appe ses habitants. Voilà, c'est déjà vu, archi vu. Sauf qu'Armel Carbonelle a beaucoup plus d'intelligence et de subtilité que ça. Ce n'est pas ça du tout la solution. Et donc, on est tenu en haleine jusqu'aux toutes dernières pages. Il y a des rebondissements sans arrêt. Et dans la, vraiment, allez, on va dire la dernière page ou les deux dernières pages, il y a encore un twist, comme on dit, un rebondissement final qu'on ne voit absolument pas venir et je trouve que c'est absolument magnifique. C'est une espèce de voyage aux confins de la folie. Je ne vous en dis pas plus parce qu'après, je vais spoiler le bouquin en mauvais franglais. Mais c'est vraiment magistral, très bien écrit. C'est du Armel Carbonelle, quoi. Il ne faut vraiment pas faire ça. Armel Carbonelle, l'Empereur Blanc. Vous savez, en même avoir peur, jeudi, ce sera Franck Thillier, l'écrivain Franck Thillier, l'écrivain des romans, mais alors vraiment à tour de bord, avec son nouveau roman thriller aussi, 1991, qui sera à mes côtés, à nos côtés. Ça, c'est important. Vous le connaissez bien, je crois, hein, Bob ? Mais non, mais c'est vraiment un super pote et c'est un mec que j'admire depuis le début. Il a toujours eu la même constance et le même niveau d'écriture. Franchement, respect. Vous lui passerez le bonjour, tiens. D'accord, ce sera fait, absolument. Merci beaucoup, Bob. On retrouve les infos sur votre roman du jour, là, d'Armel Carbonelle, l'Empereur Blanc, sur notre site internet. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain pour d'autres découvertes à faire avec vous. Le coup de cœur littérature de Bob Garcia. Salut, Bob. Salut, Juliette. Salut.